bonjour et bienvenue la problématique du jour c'est que la semaine dernière j'ai installé le Y là-haut pour avoir une double sortie de fumée sur la cheminée. Il y a le tuyau qui vient de la chaudière ici hop et l'autre côté tout droit je vais aller à la à la forge qui est là sauf que ben pour avoir modifié la eau il y a de l'eau qui coule le long du tube en fait le petit joint que j'avais mis ben comme j'ai dit que j'ai dû déplacer parce que j'ai remonté le tuyau de 20 cm le tuyau ben le joint n'est plus étanche là-haut donc faut que je refasse l'étanchéité parce qu'il a plu et j'ai de l'eau partout en dessous le sous la cheminée j'en ai plein la forge c'est pour ça que j'ai mis une gamelle pour récupérer la flotte donc le truc c'est de faire un petit déflecteur là-haut en zinc on voit bien le jour autour du tuyau donc on va faire un petit déflecteur en zinc pas compliqué mais toujours intéressant à voir comment on fait allez bon visionnage donc ma cheminée c'est du tube inox de 10 dixième diamètre de sang ça bouge pas c'est imputrécible ça rouille pas donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une bande de zinc celle-là par exemple je vais l'enrouler là-haut faire un déflecteur pour l'eau qui coule fin ça va couler comme ça vous avez la chance donc le le challenge c'est pas d'enrouler un bout de tole de zinc ça c'est pas un challenge le truc sympa c'est que je vais faire un pli à moitié un pli à 30 degrés ou 45 degrés je sais pas et là je vais le rouler c'est là que c'est rigolo parce que il y a une technique allez on va voir ça là on voit bien on peut pas plier et là on va se servir de cet appareil un conformateur à tôle un appareil qui soit suivant la tête qu'on met soit écarte la tire la tôle soit l'arrêtera donc là ce qu'on va faire c'est comme on veut garder cette face là plate il faut allonger il faut allonger la partie est pliée c'est forcément le pli donc là on va allonger on voit bien le je sais pas si on voit bien quand on appuie dessus on voit bien que ça tire la tire des matières donc là faut pas se rater parce que sinon faut refaire la pièce je vais y aller en contrôlant régulièrement voilà déjà j'ai un premier cintrage donc beaucoup trop grand mais on voit bien que on a toujours la face ici qui serait parallèle au tuyau et la face à 45 degrés qui s'allonge et on ça commence déjà un peu à partir en banane rien de méchant et là par exemple j'ai un peu trop tiré ça a craqué c'est du zinc en même temps c'est pas de la tôle acide d'acier ça n'arrive pas vraiment pareil mon rayon commence à être trop petit quoi que là on est pas mal en fait petite correction à porter pour grand chose j'avais délibérément fait plus grand pour avoir de la marge au bout donc je pense que je vais me servir de bande de jeans faire joint je vais la huiler une fois serré ça devrait aller c'est pas très chaud là où il chauffe la cheminée donc ça va prendre après feu alors actuellement c'est un bout de caoutchouc un peu de truc mou mastic américain donc ça un peu pareil là sur le toit à l'objet du délit un joint en caoutchouc qui est plus un espèce de mastique qui est plus jointifié était là il y a la trace comme j'ai remonté toute la cheminée de 20 cm il ne colle plus il est mort je n'ai pas envie de remettre ça un petit truc ça va le faire bien donc voilà j'en suis à l'installation du déflecteur donc comme vous pouvez le voir j'ai mis le petit joint en jean qui est graissé qui est huilé plutôt à l'huile je mets mon bout de zinc je mets mon collier et ça sera terminé donc si ça vous a plu vous mettez un petit pouce si vous avez appris quelque chose j'espère que c'est très bien vous pouvez laisser des commentaires et puis faire suivre sur les réseaux sociaux merci bien au revoir